... Comme à l'ouverture, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Mme Serafine Kinoubou Koutouna, a, au nom du ministre de la Défense nationale, présidé ce vendredi 28 juillet 2022, la cérémonie de clôture du 4e colloque international du TCHESD. Cette conférence avait pour terme l'intelligence économique et stratégique qui s'est tenue en prélude de la fin de formation des auditeurs de la 5e session spéciale du Collège des Hautes Études, des Stratégies et des Défenses. Ses travaux ont été rehaussés de la présence du ministre Togoulé, des Droits de l'Homme et porté-parole du gouvernement Christian Trimois comme invité d'honneur et intervenant. Les réflexions de ces colloques ont comporté sur 4 axes en termes de questions de référence, à savoir quel référentiel dans un pays à vocation économique puissante, quelle souveraineté pour les États en temps des guerres économiques, quelle stratégie de puissance pour le pays et les entreprises, quelle politique de cybersécurité et de cyber défense pour protéger et contrôler les informations. Au terme des restitutions des travaux en atelier, les recommandations s'y appris ont été formulées. La détermination des missions, ainsi que cerner l'organisation et surtout assurer le bon fonctionnement du système d'information. La création d'un cadre institutionnel ayant pour mission la concrétisation de l'intelligence économique à travers des réflexions, voire les recommandations du gouvernement. La mise en place d'un savoir-faire nécessaire pour la collecte des informations et leur exploitation, favorisant ainsi un développement économique. Dans ce mode clôture, la vice-ministre de la Défense a exprimé sa satisfaction à l'endroit de ses collègues auditaires, elles-mêmes auditrices, pour leur participation active, avant de déclarer clos la quatrième conférence internationale du CHES. Tout est bien, qui finit bien du temps. Les collègues sur l'intelligence économique et stratégique, qui appellent bien des collègues hier à cet endroit, viennent d'y acquérir à Roussel-Bouchy. C'est donc pour tous et pour moi-même un motif de législation, car intervenants et participants, chacun à ce qui les concerne, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est systématiquement que je déclare au nom du ministre de la Défense nationale et à ses combattants et au mien propre clôture les travaux du colloque internationale. Je suis très content et je suis très honoré de pouvoir avoir la fonction d'attacher défense ici au République démocratique du Congo. Et c'est pour moi vraiment un honneur d'avoir été invité aujourd'hui et d'avoir pu insister à cette petite présentation où on prend le congé de lancer notre défense. Je suis très content de revenir ici à un moment où la collaboration avec la Berger commence. Et donc c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que l'on va continuer à travailler avec les FRDC de manière à pouvoir continuer l'entraînement, de manière à pouvoir voir comment on peut aider les FRDC dans les formations et dans l'accompagnement. Donc pour les formations, on va pouvoir répondre aux demandes et on va pouvoir aider dans les formations pour lesquelles vous avez besoin d'un appui particulier. Et ça va d'abord être à l'écoute de vos demandes et après seulement on va envoyer les instructeurs qui pourront aider pour les formations. Le commandant 3ème zone de défense n'est pas allé par quatre chemins pour fistuger les comportements indignes des agents de la MONISCO et souhaite que pareils incidents ne se reproduisent plus jamais en République démocratique du Congo. L'incident n'est pas venu de l'équipe civile de la MONISCO, mais au contraire, de l'équipe militaire. La raison de notre présence ici, c'est de constater ensemble avec la MONISCO. Et bien, j'étais obligé de me déplacer personnellement pour vous rencontrer, afin de comprendre au juste qu'est-ce qui a poussé les militaires de Tanzanien de pouvoir agir de leur sorte. Donc j'étais prête pour que c'est là qu'il n'est pas juste plus répété sans la République démocratique du Congo. Après la réunion avec le cadre de la MONISCO, les commandants 3ème zone de défense s'étaient dirigés à Païda, état-major, du secteur opérationnel Sokola 1 et Grand Nord, où il a assisté à un exposé sur le point de situation opérationnel. Après que le force d'armée de la République démocratique du Congo ait déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés de M23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Rouman-Gabou, c'est lundi des août, le général des brigades, Clément Bitangalo, commandant du secteur opérationnel Sokola de Nord-Kivou, a effectué une visite d'inspection et de commandement dans la dite zone. À cette occasion, ce dernier a rappelé aux officiers de l'unité engagée ses missions. Nous devons transmettre un peu. Parce qu'à l'échelle supérieure, il y a aussi une mission qui se fait c'est ça. Il y a aussi une mission qui se fait finir à rechercher à chaque niveau, qui a créé une mission dans notre personnel. Donc, alors, même ceux qui ont attaqué, Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone des roues Mangabo. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard, dans la soirée, que l'autorité a regagné son quartier général avancé des roues Tchouro. Le commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant général, le boyant Kachoma Jouni, déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique que l'a réuni, c'est mardi des août. De commandant des grandes unités et des régiments de forces armées pour échanger, notamment sur cette zone des rives, de groupes armés signataires, des actes d'engagement, de cessation, des hostilités, affirme le général-major Peter Thierry Mouami, commandant de la 32e région militaire à Nitori. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent, ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Le troisième élément qui est aussi essentiel, l'autorité a insisté beaucoup sur les tracasseries militaires et il a beaucoup mis le point sur la discipline. Il faudrait qu'on se conforme à la règle conformément aux règlements militaires. Et tout également est punissable. Et donc les commandants doivent prendre leurs hommes à main pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline. Au nom du commandant des opérations militaires à Nitori, le commandant de la 32e région militaire appelle la population à continuer de faire confiance à son armée pour lutter contre tous les auteurs de violences à Nitori. Tout le message que nous donnons toujours à la population, c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes. Nous avons dans la commission la défense de l'intégrité du territoire et les frontières, aussi la protection de la population et leurs biens. Et donc le commandant des opérations a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour protéger notre population et sécuriser nos frontières. Par ailleurs, il convient de signaler qu'il le gouvernement militaire de Nitori a donné des instructions claires à ses commandants de grande dignité et de régiment pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers, mais aussi s'approprier les programmes de Dersaïs s'inscrivant dans la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine-Tissakim-Chulombo, celle de Pacifié, l'Est de la RDC. Le liétant général Luboya Kanchamadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations à Nitori, a, au cours d'une parade miste, tenu le jeudi 28 juillet, réarmé moralement les éléments de la 31e brigade de défense principale de forces armées basée à Mambassa. Le esprit des corps, la discipline militaire, la protection de personnes et de leurs biens ont constitué l'essentiel de son message devant ses frères d'armes. Le commandant des opérations a reconnu les hauts faits d'armes de la 31e brigade de défense principale lors des opérations militaires menées à Goma et à Nitori, précisément dans les territoires de Djougou et Iroumou. 31e brigade, c'est la seule brigade, on y va zon prelevé, pa prelevé awa, pa keye nangokuna, pa prelevé awa, pa keye nangokuna. Pona nini, parce que tango vo zalaki awa, mogulwe zalaki makasi, mogulwe zalaki makasi na Mambassa awa, mogulwe zalaki makasi, tikuna, da bak kota-yak 이 park, mais 30e brigade de salinini, et salimoussala, et salimoussala, pa eh le loyo, mambalta, et za'i kimia. Et avant, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, a présenté son équipe aux jeunes soldats, question de booster leur endurance et l'esprit des sacrifices, gage du succès au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Général Bokolumba, le gouverneur Miembou, le gouverneur Banzamutuya, le gouverneur républicaine, le commandant des task forces, le gouverneur Titengue, le gouverneur Massy, le gouverneur. Parce qu'il y a une gare de parc, il y a des adjoints avant. La commissaire provinciale adjoint, il y a la police. Ce qui est dans cette salle de mouvement, il faut que soit la commissaire provinciale, soit l'adjoint à la Rangay. Il faut que ce soit la commissaire, le colonel, il y a une brigade du commandant de la Jilingue. Cette salle est parée d'un des barbés, des barbés, des barbés, des barbés, des barbés. Il y a des barbés et des barbés, il faut que ce soit la communication. Il y a une des cheques qui sont la communication. Il faut changer la image dans la Rangay. Pour moi, je ne sais pas que ce soit la armée dans la Rangay. Il s'y est dénoté durant son séjour en territoire des Mambassas. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général Ouboya a parcouru plus ou moins 1000 km en véhicule la journée tout comme la nuit, contournant plusieurs obstacles. Des Mambassassantes à Pekka 51, en passant par Epoulou, Badengaïdo et Gnagnan de Pekka 51 à Makeke. A la limite avec le Nord Kivu en passant par Biakato. Une mission d'utinérance sur fond de proximité avec comme effet final recherché la restauration de l'autorité de l'Etat et la pacification de la province dans une approche holistique pour assurer le bien-être de ses administrés tel que prôné par le chef de l'Etat, Félix Tuseke de Tchilombo, à travers sa philosophie, le peuple d'abord. M. Félix Gakou Giatako, un sujet sud-soudanais, capitaine de la rébellion de NASFA, basée à Iaka Gimoroa au Sud-Soudan, qui dernièrement était accruiandée avec son arme galilée dans la chefferie Mondombissa, territoire des Faradje, par les éléments du 30-050 des bataillons infanterie du secteur opérationnel Ouellet, basé dans l'agglomération Daba dans la province de Otuwele, a été arrivé ce jeudi 28 juillet 2022 à l'état-major du secteur opérationnel Ouellet pour approfondir les enquêtes. En notre distance, il s'y était surmé en septéembre. La m'indigane, la gerie Jawara, kanakodoro, menseka. Yaw, kanakodoro, dakalala, dakalala. Nazalaki Kobima, nabimi kote na Sudane, na koti na kote na Kongo, pona koluka masanga ya komela. Tango, nazozonga, nasina langui, nakutani na jes ya Kongo, ndeba kangingay. La Nazarrebelle de Suden La bimètre de Suden La bimètre de l'apparition La mision de l'appelle La sudan de l'be à Kanging La cèpe de l'iani La Belgique de l' amounté C'est qu'on a fait la Kongo C'est qu'on a fait la Kongo C'est qu'on a fait la Bimètre de l'ambition La chef de l'année La sudanée de l'année La prémerie de l'année La소ie de l'année La CSU La présidente de l'année Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501